Hola la gente, elle revient de Barcelone, elle fait la meuf qui est bilingue en espagnol J'espère que vous allez bien mes BG, j'espère que tous mes plays sont en forme J'espère que vous portez vraiment pour le mieux parce que bon, la météo c'est ainsi Et j'ai pas besoin de vous parler de l'actualité ambiante en France Surtout de ce qui s'est passé à Nanterre Je n'en parlerai pas dans cette vidéo, sur Youtube je pense pas obligatoirement en parler Mais si jamais vous voulez m'entendre en parler et suivre un peu toute l'actu sur TikTok, Twitter Ainsi qu'Instagram mes BG, c'est là où j'en parle le plus Personne me le demande parce qu'en même temps c'est moi qui tourne mes vidéos Mais ça va bien, comme je vous l'ai dit je reviens de Barcelone Ça fait du bien, dans quelques jours c'est le départ pour les Ardentes à Liège J'espère vous y croiser, si vous m'y croisez, venez me dire bonjour Arrêtez ce truc de m'envoyer un DM le soir pour me dire Manon, je t'ai aperçue mais j'ai pas osé venir te voir Donc vous êtes prévenus, venez me voir Pour venir au coeur du sujet du jour, j'avais besoin d'en parler J'avais totalement envie et besoin d'en parler J'ai regardé la série, alors j'ai dévoré la série J'ai avalé chaque minute de la série Et j'ai même recommandé la série parce que j'en ai parlé Franchement non, si vous me suivez sur Twitter C'était absolument horrible, j'étais insupportable à en parler tous les jours Tous les jours et encore là je me suis stoppée C'est parce que je l'ai revue une deuxième fois Que ça m'a canalisé Mais croyez-moi la roue libre elle est encore à l'intérieur Et tout ça c'est à cause de India Martifio Et de Corrie Milkris, c'est à cause de ces deux là Mais entre polémiques, de couleur de peau, les choix de Shonda Rhimes, la série, la réalité J'avais envie qu'on puisse explorer réellement la reine Charlotte Donc let's go, parlons-en Mais attends, non, 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 pas de let's go tout de suite Manon Parce qu'en fait on va vous parler du partenaire du jour Qui a tout à fait un rapport avec ça Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que mes BG, le partenaire du jour c'est Next Story Que vous connaissez sûrement si vous avez regardé mes récentes vidéos Parce que je suis partenaire avec Next Story depuis déjà quelques mois Parlez du partenaire du jour Qui est Next Story Je vais vous parler rapidement du partenaire du jour Qui est Next Story C'est une application où vous pouvez lire des livres Écouter des livres Parcourir du contenu culturel C'est vraiment la seule application qui regroupe Tous les types de formats auxquels vous pouvez penser Vraiment Vous avez de la presse en illimité Je vous ai dit des audiobooks, des livres dits classiques Vous avez des bandes dessinées, vous avez des livres de cuisine Vous avez de tout sur Next Story justement Et parmi le tout Il y a depuis quelques jours tout simplement Un ouvrage qui est arrivé Un petit livre audio sur la reine Charlotte C'est pas pour rien Je vous ai dit que c'est en lien Je vous l'ai dit C'est vraiment plus de 25 000 titres pour tous les goûts Et je sais que vous allez trouver votre compte Je sais réellement que vous allez trouver votre compte Parce que moi je trouve le mien Vraiment tout type d'ouvrage Que ce soit comme vous le savez depuis le début Là où j'ai commencé l'utilisation Des ouvrages assez féministes plutôt Comme vraiment des livres d'histoire Je vous en parlais au niveau justement De la face cachée de Peter Pan Et là on va virer aussi sur les livres audio de la reine Charlotte Dans la barre d'infos vous trouverez un lien directement Pour votre période d'essai Avec tous les détails dont vous avez besoin Justement sur Next Story Sur les types d'abonnements que vous pouvez avoir Et vous allez voir Je sais que vous avez kiffé Je le sais d'avance Et dans tous les cas restez bien assis Je vous fais un rappel également à la fin de la vidéo Mais comme je vous l'ai dit Dans la barre d'infos vous aurez Toutes les informations pour Next Story Et on va commencer cette vidéo avec mon avis sur la série C'est assez simple J'ai adoré Sinon dans tous les cas Je ne pense pas que j'aurais regardé ça une deuxième fois Ça aurait été me faire mal Si j'avais pas aimé Et que j'y étais allée pour une deuxième fois Et le masochisme On est pas trop là dessus ici Parce que j'adore clairement l'univers Bridgerton Même si j'ai pas encore lu les livres Il faut que je passe justement de ce côté là On parle de Next Story On parle de livres Il faut vraiment que je passe de ce côté là Parce que je sais que obligatoirement L'univers va être beaucoup plus poussé Et ça va faire travailler mon imagination Donc je sais qu'il faut que je passe par là Mais je trouve qu'avec justement Queen Charlotte Ils sont passés à une vitesse réellement supérieure Peut-être aussi que je m'attendais vraiment à rien Vraiment mais vraiment à rien Contrairement au Bridgerton Où je sais qu'on va attaquer le cas de chaque enfant Là je m'attendais tellement à rien Que peut-être c'est aussi une des raisons Par lesquelles j'ai été époustouflée Parce que le choix des acteurs On va être honnête Il a été super bien fait On a un casting Comme dirait Julien Tanty Cousum Que ce soit Lady Danbury Justement la reine Charlotte Violet Bridgerton Le roi George donc Brimsley Reynolds Tout le monde a été choisi De manière à ce qu'en fait Tu ne puisses pas faire autrement Qu'aimer ce choix Et vraiment cette proposition de Shonda Rhimes Ils étaient clairement parfaits pour leur rôle Et puis surtout Je ne sais pas si vous avez vu tous les shootings Je vous invite à aller checker un peu Sur leur compte Instagram A donc la jeune reine Charlotte Ainsi que la reine Charlotte adulte Qu'on voit depuis le début de la série Leur shooting ensemble T'es là tu te dis Mais oui Pareil justement pour Lady Danbury Jeune et adulte Tu te dis mais La manière dont ça avait du sens en fait De prendre ces personnes là Waouh Vraiment Genre vraiment Clairement je mets un 9 sur 10 à la saison Alors il manque un point Bon parce que déjà On ne peut jamais attendre la perfection Après moi mon point en moins Ça se trouve Si j'avais eu ça en plus Je mettrais quand même un 9 Mais je trouve qu'on n'a pas eu assez d'épisodes J'aurais bien aimé 2 à 4 épisodes en plus Même si je sais que c'est obligatoirement de l'argent C'est obligatoirement beaucoup plus de travail Je le sais très bien Mais j'aurais bien aimé Vous savez Le passage justement Où la santé mentale du roi George Commence à très fortement décliner Là où on sait que Il n'y a plus rien à faire Il n'y a plus rien à faire Il n'y a plus rien à faire Il n'y a rien de possible Jusqu'à bah aujourd'hui Enfin aujourd'hui Les saisons actuelles de Bridgerton J'aurais bien aimé ce laps de temps Quand il est devenu papa à plusieurs reprises Comment les enfants ont perçu ça aussi au fil du temps J'aurais aimé qu'on creuse ce truc Peut-être que ça va l'être Dans des flashbacks plus tard Dans des saisons de Bridgerton Je ne sais pas Mais j'aurais adoré que ce soit creusé de ce côté là L'alchimie entre Corey Milchrist Qui joue donc King George Et India Amartifio Qui joue Queen Charlotte Elle a été folle furieuse Ça a dépassé Et je ne pensais pas pouvoir vous dire ça A mon sens Ça a totalement dépassé l'alchimie Qu'il y avait entre Kate Sherma Et Anthony Bridgerton Je ne pensais pas pouvoir dire ça Ils ont une alchimie déjà Kate Tony Qui est Off the charts Comme on dit chez les anglais Mais là C'était Palpable en fait À travers l'écran Et également c'était génial Je trouve de pouvoir en apprendre Beaucoup plus sur Lady Danbury Parce que Depuis la première saison On la voit tout le temps Elle est là à chaque coin de rue Elle est dans toutes les manigances Elle est dans tous les dating Elle est partout dans toutes les soirées Mais on en savait tellement peu sur elle Que là C'était super bon à manger en fait De comprendre pourquoi elle est comme elle est Parcours très dur Qui justement explique sa dureté Sa fermeté Le fait que ce soit une femme Qui a énormément vécu Et qui ne se laisse pas marcher sur les pieds Mais par qui que ce soit Même pas par la reine Mais par contre Énorme bémol Et ça fait partie du point en moins Également de mon 9 sur 10 Je trouve que les réalisateurs Auraient dû faire attention à une chose C'est que je trouve qu'ils ont rendu très léger Les agressions sexuelles Que subit Lady Danbury Parce que tout rapport sexuel avec son mari Était non désiré Donc c'est ce qu'on appelle tout simplement Un viol C'est une agression sexuelle Et je trouve que Dans la manière dont ça a été tourné Réalisé Et mis vraiment à l'écran C'est trop léger C'est trop léger Alors que le viol conjugal ça existe Il y a Mais je peux pas Je peux pas vous sortir un chiffre Un nombre de personnes incalculables Qui subissent ça tout le temps Et je trouve ça très dommage De l'avoir mis vraiment de manière légère C'est à dire que t'étais là Dans l'idyle L'amour des gens Et d'un seul coup T'atterrissais sur un viol De Lady Danbury en fait Bon même si justement Ça a réussi à construire le truc Pour être heureux avec elle Quand il est mort Parce que le sexe dans la saga Bridgerton Contrairement à ce que plein de gens croient Ça a un sens Totalement un sens Parce qu'on suit Des parcours justement De femmes d'une époque Très lointaine à la nôtre De femmes qui justement N'avaient pas le droit d'avoir Le dessus sur leurs émotions Leurs désirs et leurs envies Et qui se découvrent justement Donc on suit toutes ces choses là C'est pas C'est pas sale C'est pas C'est pas non On est pas dans ce truc là On est vraiment Ancré dans une histoire Où ça a du sens Mais par contre Ce qu'on a vu par rapport à Lady Danbury Ça aurait pu être dit On aurait pu le voir Mais d'une autre manière Et je trouve que c'était très Frontal Mais par contre Cette saison là Elle m'a donné envie De voir des séquelles Dans la saga Par rapport à Lady Fitherington Par rapport à Violet Bridgerton Bien sûr Un sur Lady Danbury Vraiment genre Sur toutes ces femmes J'aimerais pouvoir voir des séquelles Pour un peu Plus en apprendre Totalement sur leur vie Même si Violet voulait me dire Oui mais Manon On a eu quand même un gros morceau On sait qui est son papa Sa maman On a vu un peu Mais j'aimerais avoir plus J'aimerais voir comment elle a rencontré Edmund Et toutes ces choses là Oui vous voyez que je suis totalement fan De l'univers Bridgerton Ok Mais maintenant on va passer A une partie 2 Entre l'histoire et la fiction Il le précise toujours Au début des saisons Bridgerton Si vous regardez bien On est sur de la fiction Mais basé sur un mélange De faits et de personnages réels Donc c'est à vous D'avoir un bon discernement Par là Tout le monde Devrait normalement comprendre Qu'il y aura du vrai Et du faux Les deux seront mêlés C'est à vous de fouiller C'est à vous de faire vos recherches Pour essayer de savoir Qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui ne l'est pas Et vous le savez d'avance Les réseaux sociaux Ont été totalement enflammés Par ce qu'ils ont vu Comme étant le faux A savoir la couleur de peau De la Queen Charlotte Dans la série Il y a plusieurs reprises Je ne sais pas si vous vous souvenez Mais la reine mère justement Parle à plusieurs reprises Avec ses conseillers Lord Butte Du Great Experiment Qui est une fameuse manœuvre Pour en quelque sorte Assurer une place respectable En fait A la reine Charlotte Auprès de la cour anglaise Parce qu'elle arrive quand même En étant une femme de couleur Face à une monarchie Même une société anglaise Qui est tout simplement blanche Voilà Et dans la série C'est donc À travers ce fameux Great Experiment Que Lord Danbury Lord Smythe Lord Smith Vont tous être approchés Pour avoir un titre déjà Et pour que leurs épouses Fassent partie De la cour personnelle De la reine Pour justement Amener cette mixité Pour pouvoir créer Une sorte de pont Entre l'arrivée brutale Si je puis dire De la reine Charlotte Dans la famille royale Quand même On n'est pas sur Une famille de ducs Ou de lords Là on est quand même Sur la famille royale anglaise Mais pour amener ce truc Et pour essayer un peu De bah D'atténuer le choc En quelque sorte Mais vous imaginez bien Que ce que je viens De vous énoncer là N'est pas du tout arrivé En 1760 Mais par contre attention La série elle a son coeur De vérité tout de même Dans la vraie vie Donc à leur époque Sophia Charlotte De Meckenburg Elle a épousé le roi George Six heures à peine Après avoir débarqué En Angleterre Donc ce que vous voyez Au début Où avec Adolphus Ils ont leur calèche J'allais dire leur chariot Ils ont leur calèche Ils ont voyagé très longtemps Elle arrive Et bam C'est le jour du mariage déjà C'est ce qu'il s'est passé Donc là dessus La série elle était Très très proche des faits Elle avait 17 ans Lors du mariage Ce qu'elle a précisé Justement dans la série George son époux Dans la scène De l'observatoire I'm seven and ten Ou ten and seven Je sais plus comment Elle l'a prononcé Mais donc elle avait 17 ans Et lui en avait 22 Lors de leur mariage Dans la série de Netflix On leur donne 15 enfants Ce qui fut la vérité Mais dans la réalité Il y en a 13 d'entre eux Qui sont arrivés A l'âge adulte Et surtout chose qu'on a pas vu dans la série Mais peut-être Encore une fois Peut-être ce sera dans des flashbacks plus tard Charlotte elle a passé limite La moitié de sa vie enceinte Et elle a détesté ça Parce qu'elle devait produire Des potentiels héritiers Et toujours plus Et toujours plus Parce qu'on ne sait jamais Ce qui peut arriver Et on ne peut pas être à court d'héritiers Le but toujours dans ces familles C'est de ne pas aller chercher ailleurs Je ne sais pas si vous regardez Ou avez regardé Downton Abbey Mais désolé pour les spoilers Faites attention pendant deux secondes On est également Lorsqu'il y a par exemple Le décès de Matthew Où justement le tout début de la série Quand on a le Titanic Le naufrage Et que les seuls potentiels héritiers De monsieur Sont sur le bateau On est là en mode Ok Parce que le but C'est justement pas d'aller chercher ailleurs C'est pour ça qu'on veut des fils Et qu'on veut beaucoup de fils Parce que oui vous savez bien La base c'est pas les filles Qui montent sur les trônes C'est pas les filles Qui dirigent les familles malheureusement Donc par contre sur ce côté là On est loin de la série Où justement la reine Charlotte Elle est tout le temps entourée De ses enfants En train de leur parler du fait Que tomber enceinte et procréer C'est simple comme bonjour Alors que c'est quelque chose Qu'elle a réellement détesté C'était noté noté et noté Elle a détesté ça Elle en parlait Parce qu'en fait Elle était tout le temps enceinte Enfin vous imaginez 15 grossesses 15 fois 9 mois 15 accouchements C'est absolument horrible Pour ce qui est de la santé mentale Du roi George Et de donc ses crises Et vraiment de son état psychologique On est très proche dans la série De ce qui peut être décrit Ou en tout cas de ce qui a pu être noté Par le peu de personnes Qui ont pu le noter justement Parce que de ce côté là On est très proche Sur le fait qu'il soit Un peu mis de côté Pour qu'on évite de montrer Que le sang de la famille royale Peut être Excusez moi du terme Terni Je suis vraiment désolée Mais c'est comme ça qu'ils le voient C'est aussi pour ça Si vous aviez regardé ma vidéo Sur les secrets de la famille royale Anglaise actuelle Que Elisabeth Feu Elisabeth Avait caché Deux membres de sa famille Qui avaient justement Des troubles mentaux Parce qu'il est très mauvais De dire que le sang royal Peut être un sang Il y a des maladies mentales en fait Pour eux ce sont des personnes Pures et au delà de tout Mais donc là dessus C'est totalement vrai On était les deux pieds dans le plat Parce que justement Le roi George a fini Vous avez peut-être vu Les oeuvres à ce sujet là Par être appelé Le Mad King Donc ce que vous avez entendu Dans la série Totalement vrai Ca a été son surnom à la fin Qui est le roi fou En quelque sorte Et comme dans la série Et ça par contre J'ai été absolument choquée Quand j'ai fait mes recherches Dès lors que Charlotte A été au courant en fait De ses troubles Il a tout fait dans la vraie vie Pour essayer D'en être débarrassée Parce qu'il voulait en être débarrassée Pour elle Pour leur vie de couple Parce qu'il s'aimait réellement Ca aussi ça n'a pas été exagéré Il s'aimait plus que tout Donc il a fait Tout ce que vous avez pu voir Des électrochocs Du waterboard Comme on appelle Vous savez quand on prend votre tête Et qu'on la met de force dans l'eau On ressort On remet dans l'eau Il a eu plein Mais plein d'expériences Par ses médecins privés Pour tenter Si possible D'aller mieux Ok mais donc maintenant La couleur de peau dans tout ça Parce que je sais que vous attendiez Par-dessus tout ce point là Vous êtes des coquins Je le sais Et pour cause On a assisté en soi-même Dans beaucoup de fictions De films De séries Tout ce que vous voulez Et des non-fictifs justement A énormément de whitewashing Au niveau de personnages De séries De films Mais qui justement Retrace des faits très réels Qu'on a commencé à se poser la question Par rapport à la reine Charlotte Et à tous ces débats là Est-ce qu'on assiste A une sorte de blackwashing En soi-même De ce côté là Le débat Il est resté Et il reste très très vif Parce qu'en même temps En plus à ce moment là Il y a eu une espèce De série documentaire film Je sais pas trop quoi Qui est sortie Qui s'appelle Cléopâtre Sur la même plateforme Et le souci C'est que justement Là on était sur une personne Beaucoup plus foncée que moi Et ça c'est totalement faux Parce que la reine Cléopâtre Elle est de la dynastie Des Ptolémées Enfin elle était La dynastie des Ptolémées Ce sont des grecs Des grecs à la rigueur Avec une peau Qui a un sous-ton olive Donc comme certaines personnes Maghrébines Qui sont un chouïa basané Mais on est largement Plus clair que moi Donc déjà J'ai trouvé ça très problématique Et le souci Quand on fait ça C'est qu'après Ça amène justement A des débats stériles Et parmi ces débats là Il y avait la couleur De la reine Charlotte justement A savoir Est-ce que le choix D'India Amartifeo Ou même justement De sa prédécesseuse Qui est la reine Charlotte adulte Est-ce qu'on est sur Quelque chose de juste Ou est-ce qu'on est en train De forcer Le fameux wokisme Que les gens adorent Balancer à tous les coins de rue Ou pas Parce qu'après Ça dépend aussi De qui vous écoutez De quel côté vous renseignez De ce que vous regardez Parce que Si on se range Du côté d'historien Comme Mario De Valdez Et d'autres encore Derrière lui Parce que c'est toute une école En soi-même en fait Qui est d'accord Ou qui n'est pas d'accord On a des historiens Qui sont sûrs et certains Enfin c'est difficile à dire Parce que vous n'étiez pas là quand même Mais qui après avoir remonté Énormément de textes Énormément de peintures Énormément de récits Toutes ces choses là Sont certains Qu'en fait La reine donc Sophia Charlotte De Meckhambourg Elle descend de la lignée noire De la famille royale portugaise Parce qu'il y avait Un énorme brassage A ce moment là Mais donc Il y avait une lignée Très noire Dans la famille royale portugaise Et il y a eu des voyages Il y a eu des mariages Il y a eu des naissances Et elle descendrait directement De ce côté là Quand en face On a d'autres qui diront Que son ascendance africaine Aurait 8 générations Avant elle Donc ils sont pas d'accord Pour pouvoir dire Qu'on est sur une personne Dite de couleur Parce que là dessus Il est vrai que si Tu prends ma maman Qui elle est 100% noire Et tu mets 8 générations Qui font des enfants Qu'avec des personnes blanches A la fin On est pas sur une personne noire On est sur une personne Qui peut avoir des racines Ok d'accord C'est une chose Mais on serait pas sur un choix Comme India Martifeo par exemple Mais par contre J'ai envie de vous souligner Un détail très important C'est un détail que Quasiment tous les historiens Et surtout Les fanas d'histoire de l'art Pourront vous dire C'est que Tous les peintres de l'époque Avaient pour mission première D'adoucir les traits Des personnes qu'ils représentaient Donc on faisait des traits plus fins En général On essayait d'un peu blanchir Les couleurs de peau On dégrossissait les traits C'est pour ça justement Qu'on vous dit que Tous les membres Des familles royales Si vous les trouvez un peu moches Pour la consanguinité Entre autres Imaginez dans la vraie vie Ce que ça donnait Et donc jugez par vous même Plusieurs peintures De la reine Charlotte Que je vais vous faire défiler Où je ne sais pas Ce que vous en pensez Je ne sais pas Ce que vous pouvez vous en dire Mais déjà en prenant en compte Ce détail que je viens de vous citer Je savons qui est totalement vrai Je n'invente absolument rien Les peintres de l'époque Adoucissaient fortement les traits Et blanchissaient la couleur de peau Donc peut-être qu'on serait proche De cette scène Qu'il y a eu justement Dans la série Où elle elle demande Qu'on représente sa vraie couleur de peau Mais où la reine mère Demande qu'elle soit encore plus blanchie Tout est probable On ne peut de toute manière Que former des spéculations Mais toujours est-il Que les peintures Que je vous montre là Je suis désolée Mais moi je trouve ça Un peu déroutant Je trouve ça un peu déroutant Dans la mesure où Elle a des traits Qui sont quand même Assez marqués Et on est sur un type de cheveux Qui me semble un peu Mélangé Mais après encore une fois A chacun son avis Et à chacun Sa manière de voir les choses Parce que moi Elle me donne totalement l'impression D'avoir une ascendance africaine réelle Mais je parle d'une personne Qui serait Carteron Donc un quart de sang noir Pour moi on n'est pas sur le huitième Ou le seizième Pour moi là on serait sur un quart Par rapport à ce qui est peint En prenant en compte Ce que je vous ai dit Parce que c'est une réalité Renseignez-vous sur l'histoire de l'art Les personnes étaient formées Pour adoucir les traits Et rendre tous les souverains Et souveraines Plus beaux Plus Voilà Toutes ces choses là Tout simplement Et une dernière chose Qui me semble hyper primordiale Aussi à vous citer Cet Ce courant de pensée Si je peux dire ça ainsi Pourrait justement Être totalement illustré Par une chose Qui m'a semblé Quand même assez Prenante C'est que Lors de la première visite De Meghan Markle Avant toutefois Le mariage Avec Harry Lors de sa visite A Buckingham Où il y a justement Toutes les peintures Toutes les anciennes peintures Parce que Pour celles et ceux Qui ignorent Justement c'est la reine Charlotte Qui a rendu Buckingham Palace Buckingham Palace Et qui en a fait La maison numéro 1 De la famille royale Mais donc il y a Un énorme portrait d'elle Et où il a été dit A la presse Et ça n'a jamais été démenti Par la famille royale Ni même par la reine Elisabeth De son vivant Donc vous imaginez bien Que ce sont ses mots Elle expliquait à Meghan Qu'elle ne sera pas La première femme noire De la famille royale En lui montrant justement La peinture de la reine Charlotte Donc encore une fois A chacun ses interprétations A chacun sa manière De voir les choses Mais en faisant un plus 1 Je trouve qu'il y a des choses Très intéressantes de ce côté là Et avant toutefois que la vidéo Ne termine Je vous rappelle une nouvelle fois Mes BG Rendez-vous dans la barre d'infos Pour avoir un lien Vers votre essai De Next Story Vous aurez tous les détails En bas Vous avez actuellement En plus la sélection du mois Enfin comme tous les mois Il y a une sélection du mois Si jamais vous voulez faire Un tour de ce côté là Choper des idées Et ce qui est super cool aussi Je trouve Lorsque vous créez votre compte Vous pouvez un peu donner Des idées de ce que vous aimez Même des types d'oeuvres Que vous pouvez valider Que vous avez lues Ou que vous auriez envie de lire Comme ça on va vous proposer aussi Quelque chose Qui vous correspond Pour un peu Vous amener De plus belle Vers la lecture Ou tout simplement Tout simplement Vers l'écoute de livres Et surtout Si vous écoutez le livre audio Sur la reine Charlotte Hola at me Venez m'envoyer un petit dème Sur Instagram Donnez-moi votre avis Parce que moi Je vais le commencer Dès aujourd'hui Mais dans toutes les infos De Next Story Le lien sont juste en bas Comme d'habitude Je vous dis merci D'avoir regardé cette vidéo Si elle vous a plu Un petit pouce bleu Un abonnement On n'hésite pas Bien entendu Commentaire Raconter vos vies Votre avis sur la série Et puis on se retrouve Très 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 bientôt La semaine prochaine Normalement Même lieu Même heure Et entre temps Rejoignez-moi sur Instagram Pour suivre toutes mes aventures Aux ardentes Peace guys Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada